Et bonjour, bienvenue dans le studio de Cosmic FM LDV Média. Donc vous venez présenter l'atelier numéro 7, mais qu'est-ce que c'est au juste l'atelier numéro 7 et pourquoi avoir choisi ce nom-là ? Alors l'atelier numéro 7 c'est une association qui est née au printemps dernier, au départ dans le cadre de la recherche que menaient certains membres d'un atelier pour assurer leur travail artistique ou artisanal. Et puis ça s'est élargi, on y reviendra bien sûr un peu plus tard, mais à des cours qui sont dispensés dans ce local qui est à Saint-Dilier-en-Belay. Et puis un espace expo-vente aussi qui accompagne les activités précédemment prévues. Et le nom atelier numéro 7, parce qu'on est 7, tout simplement. Ça n'a pas fait super compliqué. On essaie d'avoir monté le projet et donc on a choisi ce nom-là. Effectivement on est parti d'abord d'une recherche d'un atelier, pour un, pour deux. Et puis chacun après est venu de son idée. Moi je ferais bien un salon de thé, moi je donnerais bien des cours de ceci, moi j'aimerais bien l'espace boutique. Et voilà, le projet grandit et évolue au fur et à mesure des idées et des projets des uns et des autres. Je reviens aussi sur le nom. Accessoirement dans la recherche qu'on avait menée au départ, il y avait la notion aussi de 43 qu'on cherchait. A intégrer, on ne l'a pas laissé tel quel, mais 7 c'est aussi 4 plus 3, pour l'anecdote. Et du coup comment s'est créé l'atelier ? Parce que vous avez dit quand, mais comment vraiment l'idée est venue ? Et bien ça s'est fait, ça s'est fait au mois de juin là, voilà comme on a dit au début, c'était notamment moi qui cherchais un atelier. Il y avait besoin d'un lieu de production. Et puis bon, on s'est tous connus dans un collectif de créateurs qui avait été créé dans notre village à Saint-Dié-en-Velay. Donc où il y a des amateurs et des professionnels, et là on s'est retrouvé à plusieurs professionnels à se rendre compte qu'on avait des besoins communs et qu'il fallait monter pour ça une association. Donc ça a été beaucoup de temps de travail, voilà, parce que ça ne se montre pas comme ça une assoce. Et puis on a ouvert fin juin, on a inauguré nos locaux dans le cœur du village. Un jour de la fête de la musique. Et du coup, qui sont les membres fondateurs de l'atelier en reçois ? Vous étiez déjà à 7 à la base ou est-ce que ça s'est rajouté après ? Alors, on est donc 7 comme on l'était à l'origine. Bien sûr, des membres maintenant nous rejoignent pour les cours, les différentes propositions qu'on fait en cours d'année. Mais pour revenir aux membres fondateurs, donc à mes côtés, Émile Atester, présidente, qui est céramiste. Et puis je te laisse citer les autres membres. Alors Nicolas, voilà, qui est dessinateur, qui travaille notamment à l'atelier avec sa presse. Voilà, qui fait de la gravure, du dessin de presse. Voilà. Mais pas avec la presse, hein, on se voit, voilà. Avec une mise en abîme. Voilà, on a Cathy Duculti, qui est artiste, peintre et portraitiste. Dans les peintres, on a encore Valérie Favergeon, voilà, qui est peintre également. On a Gaëlle Dupré, qui a sa marque Éthique Étoile et qui est créatrice de textiles et de maroquinerie en Liège notamment. On a Véronique, Maisonneuve, qui est la créatrice de bijoux et qui anime un espace salon tricoté. Et on a Audrey Bolléa, qui est aussi artiste plasticienne et qui donne des cours au sein de l'atelier. D'accord. Mais vous nous avez parlé des cours, justement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus des cours et des stages que vous proposez ? Alors, les cours, donc, qu'on a évidemment, ceux qui sont représentés, on a la poterie, la couture, principalement, le dessin et la peinture. Et puis, on y reviendra aussi si vous le souhaitez. Et puis, on en a un qui est destiné aux enfants, qui se passe le samedi matin. Et qui, lui, de semaine en semaine, permet aux participants de voir différentes techniques qui font du modelage, de la couture, du dessin, de la gravure, comme ça a été le cas il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les cours ? Oui, on a autant des cours destinés aux enfants que des cours aux adultes. Alors, forcément, les cours en adulte sont plutôt en soirée. Les cours pour les enfants, pas mal le mercredi. Et puis, donc, ce multi-activité qui permet de découvrir, chaque semaine, une technique différente, un savoir-faire différent. Et là, on a mis en place des stages aussi. Des stages qui vont être à la journée ou à la demi-journée, pour permettre aux gens de découvrir un petit peu des créations. Oui, une nouvelle technique, une nouvelle matière, sans forcément s'engager sur toute une année. Et puis, c'est un peu l'idée aussi de pouvoir offrir à quelqu'un, plutôt qu'un objet, un moment de création artistique et de partage. D'accord. Mais justement, ce travail-là que chacun peut faire, vous le présentez à la vue tout le monde ? Ou alors, c'est uniquement les travaux des créateurs de cette association que vous présentez ? Dans l'espace boutique, on a les créations des fondateurs de l'association. Et on prend aussi, tous les trimestres, trois créateurs extérieurs. Donc, souvent de la région, on essaye de rester un peu altiligérien, quoi. Et voilà, tous les trimestres, ça change comme ça. Pour permettre aussi aux gens qui viennent à l'atelier d'avoir toujours de nouvelles choses à découvrir et de faire connaître des savoir-faire locaux. D'accord. Du coup, est-ce que prochainement, vous avez des événements à venir, des actualités ? Alors là, dès ce week-end, on a les trois nouveaux créateurs pour le trimestre, qui sont notamment là pour les fêtes. Donc, on aura des bijoux en ambre, une créatrice de notre village, des lampes en cuivre, donc toutes gravées, des pièces uniques, et les gribouillis d'Arthur, qui nous présentent des cartes de vœux qui sont à ensemer. Donc, on plante la carte et après, on a des carottes, des coquelicots, des... Voilà, c'est super ! C'est original, quand même. Voilà, c'est original. Dans un proche avenir, on peut aussi mentionner le 21 décembre, où on aura la concrétisation des dernières éditions du cours multi-activités dont on parlait à l'instant. Au fil des samedis, les enfants qui sont venus suivre ce cours, ils ont suivi un fil rouge qui était en fait un travail qui s'inspirait d'un ouvrage pour enfants qui s'appelle Le Nouveau Monde, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et donc, il y a un travail qui sera présenté à la médiathèque de Saint-Didier ce jour-là, avec la présentation, avec une lecture de l'ouvrage. Bon, très bien alors. Est-ce qu'après, vous avez d'autres informations à nous donner, des précisions de la pub ? Alors, on a évidemment des projets qui sont encore pas assez avancés pour qu'on les détaille. À l'état de projet, quoi ! Voilà, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que, voilà, il ne faut pas hésiter à nous retrouver sur Facebook où on communique très régulièrement sur les propositions qui vont se présenter. Voilà, il y a aussi le site de l'atelier. Et on encourage aussi les gens qui sont intéressés à nous proposer même des idées de stage. En disant, ben voilà, par exemple, en couture, moi j'aimerais apprendre à faire une jupe, j'aimerais apprendre à faire ça. On reste très ouvert et l'idée, voilà, c'est de proposer, c'est un lieu pour nous de travail et de vente, mais c'est aussi et surtout un lieu de partage et de découverte. On a envie de faire découvrir nos savoir-faire, notre art, et de l'ouvrir à tout le monde. Donc on est toujours, voilà, toutes les propositions, toutes les idées sont bienvenues d'autres artistes, de gens curieux, de tout le public. Donc sur Facebook, par téléphone, sur le site internet, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour des idées, des demandes, tout est bienvenu. D'accord. Bon, ben alors, merci de nous avoir présenté votre association, et puis longue vie à l'atelier numéro 7. Merci de nous avoir reçus. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...